Attention, la série que vous vous apprêtez à regarder s'adresse pas aux enfants, spectateurs et spectatrices avertis uniquement. Le 20e siècle, les guerres, bien sûr, la première, la deuxième, celle de Corée, du Vietnam, la Yougoslavie, l'Irak ou encore le 11 septembre, l'Afghanistan, c'est aussi les suffragettes, la Shoah, la décolonisation, les Trente Glorieuses, les tensions entre les blocs capitalistes et communistes. Un siècle brutal qui tranche avec les mœurs de l'ancien monde, qui propose une nouvelle vision de la vie et du monde. On parle de mondialisation, mais aussi de crise climatique. Le monde ne sera plus jamais le même, d'autant plus que les anciens principes, les traditions et les religions sont fortement remis en cause. Avec ces prises d'opposition, une volonté de faire corps avec le nouvel idéal, celui justement d'être maître de son corps, de pouvoir jouir sans entrave, pour reprendre le slogan de 1068. Cependant, la marche est longue et comme on a pu le voir, à chaque période, on assiste à des avancées, et à de fréquents retours en arrière. À aucun moment une période n'est entièrement ou totalement progressiste ou conservatrice. Elle l'est toujours un peu des deux et le 20e siècle n'y échappe pas. D'ailleurs, Gert Ekma, dans l'introduction de « A Cultural History of Sexuality in the Modern Age » écrit à propos de la période que l'on retrouve cinq caractéristiques qui permettent d'apprécier les changements qui s'opèrent. Dans un premier temps, l'idée que le couple hétérosexuel demeure la norme, bien que cette conception soit de plus en plus remise en question à la fin du 20e siècle. Dans un deuxième temps, le processus d'émancipation des femmes qui, à terme, va mener à une révolution sexuelle, mais sans nécessairement que toutes les contraintes ou les a priori soient levées. Dans un troisième temps, l'émancipation de l'homosexualité. On remarque d'ailleurs que l'homo apparaît à la fin du 19e siècle et le premier grand mouvement d'émancipation est établi en Allemagne en 1897. Tout le 20e siècle va être marqué par une volonté de faire reconnaître des drogues homosexuels. Et bientôt, à toute la communauté LGBTQ2S+. Dans un quatrième temps, on remarque également une présence de plus en plus soutenue de la sexualité dans l'espace public. Légitimant un peu plus des pratiques qui étaient jusque-là propres à des marges, loin de l'œil public. Les médias et le monde artistique vont permettre une visibilité inédite. Enfin, dans un cinquième temps, ce que Gert Ekma appelle « a lack of development in morals », soit le paradoxe voulant qu'avec une certaine forme de liberté sexuelle nouvellement conquise, s'adjoint tout un ensemble de règlements ou des formes de panique morale entourant les enjeux touchant la sexualité. On pourrait résumer le tout par un puritanisme qui a toujours trouvé un écho dans la société occidentale. Comment tout ça s'est mis en place et a pu se développer? Déjà, la contrainte corporelle qui s'est dessinée au 19e siècle vole peu à peu en éclats. Les robes avec l'écorce qui enfermaient les femmes sont peu à peu laissées de côté. Le soutien-gorge va bientôt devenir l'objet qui offre une nouvelle esthétique de la poitrine en fixant un critère de beauté féminine, celle des seins. On veut plus de liberté et pour y arriver, on constate un abaissement du seuil de la pudeur. Le corps féminin est de plus en plus dévêtu. On constate cet état de fait sur les plages, où le plaisir de la baignade fait fureur. Si avant, les femmes comme les hommes d'ailleurs se baignaient dans des longs vêtements qui cachaient le plus possible leur corps, le début du 20e siècle voit une nouvelle mode qui amène la peau à se découvrir. Dans les années 1930, c'est le maillot de deux pièces, puis en 1946, Louis Réo propose son bikini. Plus tard dans les années 1960, ce sera le monokini et en 1990, le string qui est largement porté partout sur le globe. Le naturisme de son côté reste plutôt le fait d'une minorité. L'heure est à la libération des corps. Anne-Marisson écrit d'ailleurs qu'avec la nudité estivale, il faut de plus arborer une chair ferme. Le recul de la pudeur implique ainsi un nouveau travail sur le corps entre musculation et diététique naissante. Au cours des années 1920-1930, plusieurs études vont transformer durablement notre rapport au corps. Willem Reich, dans sa «Fonction de l'orgasme», va carrément appeler à une révolution sexuelle qui, on le verra, ne va advenir qu'après la Seconde Guerre mondiale. Pour ce dernier, l'expression sexuelle, à savoir l'orgasme, était normale, émancipatrice et source de plaisir intense. Cette période allant des années 1920-1930 est considérée par plusieurs historiens et historiennes comme le début d'une certaine forme de liberté sexuelle. En effet, dans les capitales d'Europe, comme à Berlin ou à Paris, on voit une liberté des mœurs dans cette période qu'on a appelée à posteriori « Année folle » en français et « Roaring Twenties » en anglais. Un de ceux qui va contribuer à faire avancer les mentalités est Magnus Hirschfeld, qui va lutter dès la fin du 19e siècle pour dépénaliser l'homosexualité et qui, après avoir fondé son institut de sexologie en 1919, sera un des fondateurs de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. Hirschfeld est aujourd'hui considéré comme un des chercheurs pionniers à avoir travaillé sur la transidentité dans un ouvrage en 1912. À Berlin, plusieurs organisations homosexuelles sont particulièrement actives au cours des années 1920, tout comme à Paris à la même époque. Cependant, la montée des régimes totalitaires, notamment le régime nazi en Allemagne, va mettre un frein à ce mouvement de libération. L'œuvre de Hirschfeld sera mise au banc de la société, son institut fermé et ses recherches considérées comme non-allemandes. Il va falloir attendre après la Seconde Guerre mondiale pour que ce mouvement emporte une plus large partie de la société. Pourtant, d'autres chercheurs allemands vont permettre de connaître un peu mieux le corps, ainsi d'un certain Ernst Grafenberg, gynécologue de son état qui, après avoir fui l'Allemagne nazie, va publier un article en 1950 dans lequel il évoque une zone érogène sur le corps féminin. Zone qui va s'appeler dans un premier temps le point Grafenberg, puis, vous me voyez venir là, qu'on va simplement appeler le point G un peu plus tard. Tous ne s'entendent pas sur l'existence d'une telle zone. Dans l'American Journal of Obstetric and Gynecology en 2001, on pouvait lire que ce fameux point G n'était rien de plus qu'un mythe gynécologique moderne, idée qui va cependant être contestée par plusieurs. Selon Bill Bryson, une majorité de femmes pensaient en avoir un, du moins, en Amérique. Quelques années après Reich et Hirschfeld, Alfred Kinsey va de son côté opérer une petite révolution et faire de la sexologie une science de premier plan. Zoologiste à Indiana University, Kinsey va s'entourer d'une équipe pour travailler sur les comportements sexuels dans son Institute for Sex Research, aux États-Unis, qui est fondé en 1947. Contrairement à ses prédécesseurs, qui souvent se contentaient de faire des inventaires des différentes perversions sexuelles, Kinsey veut plutôt sonder les pratiques ordinaires, celles qui sont réalisées par les Américains moyens, et pour ce faire, il faut conduire de longs sondage. Au total, ce seront les pratiques de plus de 12 000 individus qui seront analysés. L'échantillon est remarquable, mais ce qui est particulièrement neuf, c'est le regard qu'il va porter sur la sexualité dans son premier ouvrage, en 1948, qui analyse les comportements sexuels des hommes et, cinq ans plus tard, en 1953, sur ceux des femmes. À ce propos, Anne-Marisson écrit, et je vous la cite, « Les Américains perçoivent immédiatement la nouveauté radicale de l'entreprise et sa portée subversive ». Les mots sont forts, radicale, subversive. Vraiment, à ce point-là, qu'est-ce qu'on apprend dans ces études-là ? Faut rappeler que, malgré un certain recul de la pudeur, l'Amérique du milieu du 20e siècle est encore fortement marquée par le puritanisme moral, donc des relations sexuelles, et on suppose une certaine monotonie et un conformisme de bon usage. Or, Kinsey révèle exactement le contraire. Le chercheur, rappelons-le, ne s'intéresse pas à la sexualité sous l'angle de la reproduction, mais plutôt sur le plaisir qu'elle procure. Pas une petite nuance, donc. Kinsey évoque l'homosexualité, la bisexualité, les différentes formes d'adultère, les rêves érotiques, mais aussi, il parle de masturbation. Mais, comme l'écrit Anne-Marisson, la masturbation apparaît comme universelle pour les garçons dès l'âge de 11-12 ans. Mais ce qui choque, c'est qu'Itzi souligne qu'elle n'est pas dangereuse. Il la normalise comme une pratique parmi tant d'autres, comme l'homosexualité d'ailleurs. Pas de réprobation morale, juste une volonté de comprendre. Plus choquant pour les Américains puritains. Il révèle que 37 % des hommes ont eu au moins une expérience homosexuelle. Kinsey, selon Anne-Marisson, ruine les normes de la moralité, de la chasteté et de l'hétérosexualité conjugale. Plusieurs vont tourner le dos à Kinsey. Il va notamment perdre le soutien de la fondation Rockefeller. À l'époque, c'est le cas de le dire, il choque. D'autant plus que l'époque est marquée par le mécartisme. On se méfie des communistes, mais aussi des homosexuels. L'œuvre de Kinsey est mis de côté. Mais, comme l'écrit David Allen, à mesure que l'hystérie anticommuniste des années 1950 s'évanouissait, le prestige post-mortem de Kinsey grandit. Des changements commencent à se faire sentir. Le vernis de la famille parfaite à l'Américaine, avec une sexualité qui n'est envisageable que dans le mariage, commence à craquer. Plus encore, on légitime des pratiques en ce qu'on les explique sans jugement de valeur, qu'on associait jusqu'alors à des perversions, ainsi de l'homosexualité ou encore de la masturbation. Reste que Kinsey est violemment attaqué. Certains veulent même recriminaliser certains comportements. Kinsey mourut déçu de ne pas avoir persuadé le monde que le sexe était une bonne chose et qu'il était juste de montrer de la tolérance face à l'énorme variété des comportements sexuels qui existaient. Deux autres chercheurs, William Masters et Virginia Johnson, respectivement médecins et psychologues, vont, de leur côté, travailler sur le plaisir, notamment le plaisir féminin. Leur histoire a été mise en récit récemment dans la série Masters of Sex sur Showtime. À Saint-Louis, au Missouri, ils décrivent longuement les différentes phases de la jouissance, déclinées alors en excitation, plateau, orgasme et résolution. Afin de réaliser leur étude, ils vont développer tout un ensemble d'objets, comme un pénis transparent en plastique qui permet à une mini-caméra de filmer les modifications du vagin au cours de l'excitation. Le clitoris est étudié et sa fonction associée au plaisir est totalement réhabilitée. Plus encore, on légitime la pratique de la masturbation, même si le but de Masters et Johnson n'est clairement pas d'aller en sens. À terme, cependant, comme l'écrit Robert Duchambley, le message est aussitôt détourné par les mouvements féministes, puis par les groupes gays pour être mis au service de la liberté érotique et du refus des normes contraignantes. D'autres livres majeurs vont être ensuite publiés. En 1970, Myth of the Vaginal Orgasm, d'Anne Code, puis l'année suivante, Our Bodies, Ourselves, d'un collectif d'autrices. Et en 1974, un des plus grands best-sellers, Liberating Masturbation, A Meditation on Self-Love, de Betty Dodson. Quelques années plus tard, en 1976, Sher Haidt, dans un rapport, insiste sur la source du plaisir qu'est le clitoris et relativise l'intérêt de la pénétration vaginale. Pourtant, plusieurs chercheurs vont s'interroger sur les méthodes et donc sur les résultats de l'étude. En effet, la chercheuse envoyait des questionnaires par la poste. Malheureusement, le taux de réponse était très bas et le tout a été effectué, rappelle Bill Bryson, sans respecter les règles de la randomisation, soit une méthode d'échantillonnage aléatoire dans une étude. Reste que malgré ça, le rapport a été largement diffusé. Ces avancées vont provoquer des séismes dans la société. Le rapport Haidt va se vendre à 35 millions d'exemplaires. Les corps se donnent à voir et naturellement, avec l'abaissement de la pudeur, le désir est plus assumé. Certains n'hésitent pas à en passer par la chirurgie plastique pour se conformer à l'idéal du corps parfait afin, bien sûr, de séduire et de provoquer du désir. Dès les années 1930, elle est normalisée et, dans la seconde moitié du 20e siècle, démocratisée, voire massifiée. Un beau nez, une belle poitrine, de belles joues, une peau lisse, de belles fesses, tout ça procède d'une volonté de plaire. Bientôt, le botox et les lifting vont devenir monnaie courante. Le désir est aussi conditionné par le déploiement encore plus large de la pornographie. Dès l'invention du cinéma, en 1892, on voit les premiers films pornographiques. Christine Barre en donne des caractéristiques en soulignant qu'on « montrait en gros plan » des sexes féminins et masculins, des coïts variés, des pénétrations non simulées. Cependant, ces films ne sont pas accessibles à tous. On se contente de les projeter dans les maisons closes. Le règne d'Hollywood commence alors et, question de ne pas subir les affres de la censure, les principaux producteurs se donnent des règles à suivre, le code ACE, dans lequel on inscrit très clairement l'idée que la nudité ou la sensualité suggestive ne doit pas être montrée. Non, cela n'empêche pas l'industrie pornographique de prospérer en marge et d'utiliser tous les nouveaux médiums qui sont accessibles. On va même retrouver des cinémas entièrement dédiés aux films porno. D'ailleurs, on met sur pied dans différents pays des classifications, comme celle dite du X ou interdit au moins de 18 ans, pour bien indiquer aux spectateurs le type de film qu'ils s'apprêtent à voir. Christine Barre parle même d'un déferlement de pornographie dans les années 60 et 70, associé pour beaucoup à l'époque de la révolution sexuelle, sur laquelle je vais bientôt revenir, promis. En 1969 est d'ailleurs organisée la Foire internationale de la pornographie à Copenhague, au Danemark. Une des questions qui est soulevée est la création d'un univers fantasmé qui ne peut trouver de prise dans la réalité. Robert Muchambley écrit « L'univers de la pornographie est un monde imaginaire totalement érotique qui offre à l'homme une suite ininterrompue de plaisir ». Des films remportent même la faveur du public, comme Emmanuel en 1974, qui va cumuler en France 1,3 millions d'entrées. Aussi, dans les années 50, on voit se développer tout un cadre de la culture BDSM, notamment avec des motifs qui sont aujourd'hui bien connus, comme les vêtements de cuir et les jouets sexuels de plus en plus nombreux. Cela étant, on l'a vu, les actes de flagellation et de domination ne sont pas neufs. On en retrouve depuis l'Antiquité. Le sociologue Robert Bienvenu II signale qu'on peut même plonger dans les années 20 et 30, qu'on a vu tout à l'heure, pour comprendre comment s'est déployée une nouvelle culture qui va s'étendre après la Seconde Guerre mondiale. Il signale aussi que le cuir, le métal et le plastique deviennent les matières qui servent à faire les costumes. Des œuvres comme Les Chroniques de Gore, série de romans de science-fiction de John Norman, qui voit le jour en 1966 et qui va s'étaler sur plus d'une trentaine de titres, vont inspirer fortement la culture BDSM, notamment dans les formes de domination et de soumission. Une certaine forme de démocratisation est rendue possible par une culture qui promet une liberté et une diversité sexuelle plus grande. En 1971, aux États-Unis, le premier club social ouvertement sadomasochiste ouvre à Chicago, soit le Chicago Hellfire Club. Le film Blow Up d'Antonini, en 1966, va marquer les esprits en montrant pour la première fois un pubis féminin à l'écran. Peu à peu, on assiste à la levée des interdits à de nouvelles formes de catégories de films. Plusieurs films s'inspirent de ce phénomène-là. Quelques années avant, en 1972, le film de Bernardo Bertolucci, Dernier tango à Paris, met en vedette l'acteur américain Marlon Brando, va choquer avec son personnage d'homme divorcé qui s'éprend d'une jeune parisienne. Une scène évoquant du beurre est restée célèbre. On met carrément en scène la sodomie à l'écran. La même année, c'est Deep Throat qui va attirer les foules et qui va devenir un classique du porno. On évalue que le film aurait coûté quelques 50 000 $ de budget et qu'il aurait engrangé 600 millions de dollars. D'autres films vont arriver. On va parler de porno chic ou encore de sensualité. Mais il reste que l'acte sexuel est plus facilement visible, d'autant plus avec les années 70, avec ce qu'on va appeler la révolution sexuelle. Au cours des années 80, les clubs vidéo spécialisés dans les films pornographiques se répandent. Mais plus symptomatique encore de l'acceptation de la chose, la présence dans les clubs vidéo de location grand public des sections réservées aux adultes, séparées par des petits rideaux opaques. Les magnétoscopes VHS et Béta, et plus tard les lecteurs DVD, permettent de regarder chez soi des films pornographiques, alors qu'avant, il fallait se rendre dans des cinémas spécifiquement dévolus, comme par exemple à Montréal, en 1969, le cinéma le Pussycat. Aujourd'hui, le cinéma l'amour. Une nouvelle dimension de la pornographie naît, une qui se réalise dans l'intimité, loin des regards. Ouais, dans tout ça, on ne s'éloigne pas nécessairement de ces livres que l'on ne tenait que d'une seule main, ou encore des peintures sensuelles dans les alcôves des boudoirs. On ne doit pas négliger non plus, quoique moins étudier, toutes les formes de représentations sexuelles que l'on retrouve dans les comics américains, notamment dès les années 1930, avec les Tijuana Bible, où on détourne des personnages assez connus comme Mickey, Donald Duck, Popeye, ou encore des acteurs comme Cary Grant, qui vont s'adonner à des actes sexuels, et clairement là, il s'agit ici de pornographie. On pourrait aussi considérer le Safer Sex Comic, qui voit le jour dans les années 80, à l'instigation de la Gay Men's Health Clinic à New York. L'idée est d'utiliser tous les supports existants pour faire bouger les lignes de l'acceptable et du tolérable, et plus encore, pour enrichir le discours sur la sexualité, comme le dirait Michel Foucault. Plus encore, on voit se maintenir une culture érotique qui se déploie loin de l'œil public, une sexualité et une pornographie cachées, mais surtout particulièrement vivantes dans l'ombre des médiums disponibles. Cette dimension va être encore plus évidente avec les ordinateurs personnels et surtout Internet. La pornographie est maintenant accessible à tous et le trafic engendré par les différents sites va spécifier encore plus une popularité de plus en plus grande. Il s'agit là d'une industrie qui rapporte énormément d'argent et qui, aussi, ouvre la porte à tout un ensemble de dangers, de perversions en tout genre, de pédophilie, etc. On parle bientôt de cybersexe et avec lui des pratiques, comme le sexting ou encore le cyberharcèlement. Les jeux vidéo seront bientôt un autre vecteur d'un discours sur la sexualité. Dans les années 80, on retrouve des jeux sur Atari comme X-Men ou encore Custer's Revenge, qui sont clairement destinés à un public mature. Le premier jeu vidéo clairement destiné aux adultes est sans aucun doute Leisure Suit Larry, qui arrive sur les tablettes en 1987. Sur Wikipédia, on le présente comme un Adult Team Sex Community Video Game Series. Ça le mérite d'être clair. L'hypersexualisation du monde des jeux vidéo n'est plus à démontrer, ne serait-ce que la manière dont on représente les femmes. Ici, le personnage de Lara Croft de Tomb Raider, qui arrive en 1996, est particulièrement parlant. En 2001, le blockbuster hollywoodien que l'on fera avec l'actrice Angelina Jolie finira de renforcer encore plus la sexualisation du personnage. Ajoutons aussi plein de séries de jeux où la sexualité n'est pas considérée sur son meilleur jour, comme Grand Theft Auto, qui normalise les formes de violence et dégradation. Plusieurs s'en inquiètent. Certes, il existe depuis 1994 le système d'évaluation des jeux vidéo, qui touche à la violence contenue dans les jeux, mais bientôt aussi aux formes de sexualité qui sont représentées. La réalité virtuelle amène aujourd'hui la sensation de vivre presque réellement la sexualité qui se donne à voir et à ressentir. En effet, dans ce domaine-là, on retrouve aujourd'hui des jeux vidéo porno. Sexbot Quality Assurance Simulator n'étant qu'un jeu parmi tant d'autres qui attirent les utilisateurs. Et encore, on peine à imaginer les progrès que l'intelligence artificielle va permettre. Cependant, ça ne veut pas dire que la pornographie est bien acceptée. Il y a une forme de non-dit, une part d'ombre des sociétés occidentales que, dans la culture mainstream, on ne voit pas. L'underground des désirs et des plaisirs trouve sur le web une voie d'accès loin des regards du public. Plusieurs parlent aussi d'une déréalisation de la sexualité. L'horizon d'attente créé par la pornographie met en scène des codes de domination, d'humiliation, de masculinité toxique, qui encouragent des comportements avilissants, voire harcelants et agressants. On parle aussi de pornographie plus dure, le hard, qui pousse l'excès en intégrant la bestialité ou encore la violence. Les comportements en sont changés. Anne-Marisson écrit « La fellation, jadis audacieuse, fait aujourd'hui figure de parcours obligé. La sodomie et les positions insolites de transgressives sont devenues standardisées. » Dans cette même veine, on voit au coin des rues des grandes villes apparaître des sex-shops. Les premiers sont ouverts en Allemagne dans les années 1960. Une levée de boucliers se fait dans différents pays. Et si on ne peut pas les interdire, certains poussent pour que ces magasins soient éloignés des quartiers bourgeois. On lance aussi l'idée que ces sex-shops deviennent l'incarnation d'une certaine misère sexuelle, alors que pour d'autres, il s'agit au contraire d'une liberté nouvelle et d'une acceptation plus grande. Aux États-Unis, c'est en 1977 qu'apparaît le West Coast Store Could Vibration, en Californie. On avance que le magasin ne fait que 15 000 $ de vente par année au début, alors que dans les années 2000, le chiffre atteint bientôt 8 millions de dollars. On estime que ce serait près de 134 000 vibromasseurs qui ont été vendus à cette enseigne. Les jouets sexuels, s'ils étaient plutôt propres à des pratiques dites extrêmes avant cette période, se démocratisent et entrent eux aussi peu à peu dans la culture mainstream. On compte aujourd'hui pour les États-Unis quatre grandes entreprises qui dominent le marché. Doug Johnson, fondé en 1976, domine le marché mondial. Une fois encore, comme toutes les périodes, le 20e siècle est traversé par des courants contradictoires qui vont de la liberté à la contrainte. Le modèle féminin qui impose un certain désir au 20e siècle est sans doute celui de la pin-up, que l'on voit sur différentes publicités ou encore sur des calendriers coquins. Des femmes comme Marilyn Monroe incarnent l'idéal de beauté normé. Des publications dites « de charme » apparaissent pour capitaliser et encourager le désir. Pensons à Playboy, fondé par Hugh Hefner en 1953, qui, avec ses Playmates, va même jusqu'à imposer un modèle type avec des critères clairement expliqués, soit les mensurations moyennes étant 22 ans, 53 kilos, 89, 58, 89, poitrine, taille, hanche, de type européen, blonde, yeux bleus, bonnet, C. En cette année 1959, on rapporte que Playboy imprime quelques 400 000 exemplaires. Penthouse, qui voit le jour dans les années 60, ira même jusqu'à prendre un ton plus audacieux, avec des photos représentant des fellations et de la sodomie. Anne-Marisson explique que c'est pour cette raison qu'on va vendre le magazine sous plastique. Quelques années plus tard, en 1974, un magazine est fondé par Larry Flynn, soit Osler. Ce dernier se fait connaître dans un premier temps en montrant pour la première fois des poils pubiens dans un magazine de ce genre-là. De son côté, la littérature n'a jamais vraiment cessé de développer un versant sensuel, voire pornographique. Le 20e siècle poursuit dans cette voie et des ouvrages comme Les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire, en 1907, ou encore L'amant de Lady Shatterley, en 1928, de D. H. Lawrence, qui poussent un peu plus loin les choses, mais pas autant que Histoire d'eau, en 1954. On pourrait aussi citer Éden, 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 de Pierre Guyora, en 1970. Ces œuvres vont nécessairement marquer le développement d'autres livres, comme Baisemois, en 1994, de Virginie Despentes, mais aussi La vie sexuelle de Catherine M, de Catherine Millet, en 2001. Ce dernier ouvrage sera récompensé par le prix SAD, fondé cette même année en France pour la littérature érotique. Dans tous les cas, ces ouvrages ne passent pas comme lettres à la poste. Ben non, leur popularité va amener de nombreuses critiques, souvent assis sur une idée de garder la moralité publique. Probité et moralité sont toujours portés par des courants politiques et sociaux qui veulent réduire la sexualité à l'espace domestique, uniquement envisageable dans le cadre du ménage. Ces moments de tension permettent ainsi de faire bouger les lignes de l'acceptable. Mais s'il y a eu un moment où les lignes ont bougé pour la peine, c'est sans aucun doute au cours des années 60 et 70, ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Une nouvelle génération parfois née après la secondaire mondiale, pendant le baby-boom, d'où le nom de boomer qu'on va leur donner, va vouloir profiter de l'expansion économique et démographique pour proposer un élargissement des horizons mentaux. La contre-culture, souvent associée à l'idée du sexe, drogue et rock'n'roll, va attaquer de front la société patriarcale où domine le modèle de la famille nucléaire. Serge Gainsbourg a pu chanter que 69 était l'année érotique, mais on pourrait aussi parler de l'année 1967 et du Summer of Love. Le mouvement hippie entend profiter de l'ouverture de l'esprit, souvent par la drogue, mais aussi par la liberté des corps. Mai 68 et la volonté de la jeune génération d'exprimer ses désirs politiques trouvera aussi des échos dans la liberté des corps et la recherche du plaisir pour le plaisir. Jouissez sans entrave, pouvait-on lire comme slogan sur les murs à l'époque. Timothy Leary, l'année suivante, en 1969, va parler de son côté de la culture hippie en disant que le but premier était de « libérer la force érotique de chaque individu afin que ce dernier puisse totalement se réaliser ». La remise en question du mariage et les velléités de divorce vont encourager une expérimentation sexuelle plus grande. Le Festival Woodstock, en 1969, sera un autre moment d'affirmation de liberté sexuelle. Musique et sexualité se conjuguent de plus en plus, d'autant plus qu'il est maintenant possible d'en écouter chez soi sur différents supports, le tourne-disque, puis plus tard le magnétoscope, le disque compact et aujourd'hui les plateformes en ligne. Une trame musicale durant l'acte sexuel est souvent un facteur qui encourage le désir et le plaisir. On trouve même, un peu plus tard, la tendance du porn-disco avec des artistes comme Donna Summer ou encore Andrea True. On y entend des rythmes qui suggèrent fortement l'acte, quand on n'entend pas carrément des gens jouir sur les pistes. Serge Gainsbourg-Den, je t'aime moi non plus, utilisera lui aussi cette technique. D'autres fois, il choquera brutalement avec son Lemon Incest ou encore Love on the Beat. Plus encore, comme l'écrit Christine Barre, les stars sex-symboles et parfois sex-addict tels que Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Mick Jagger et leur public communient dans une sorte de célébration de la sexualité et des bonnes vibrations qu'elles procurent. Plus tard, on ne saurait oublier Madonna qui, avec son album Erotica et sa chanson du même nom, mais aussi le clip qui va l'accompagner, qui va contribuer à faire entrer la sexualité BDSM dans la culture mainstream. Revenons un peu en arrière, cependant, pour comprendre comment ces transformations ont pu advenir. On ne saurait minimiser l'impact qu'a eu en 1956 l'invention de la pilule contraceptive qui va permettre aux femmes de faire l'amour sans avoir à s'en faire à propos des grossesses non désirées. La sexualité n'est plus liée à la procréation pour la femme et donc, elle conquiert son corps. Quoi que tous ne sont pas de cet avis et de nombreux pays continuent d'interdire la pilule, mais aussi le droit à l'avortement. Il faudra des années et des années de luttes féministes pour qu'enfin ce droit soit reconnu, du moins dans certains pays, car certains interdisent encore l'avortement et la pilule. Les droits des homosexuels vont également faire l'objet de luttes déterminantes. Les États-Unis seront le pays où ces luttes seront les plus marquantes. En 1969, les policiers de New York procèdent à une descente au bar Stonewall Inn, reconnu pour être fréquenté par des homosexuels, des travestis, mais aussi des transsexuels. On procède à ces arrestations sous le motif qu'il était interdit de servir de l'alcool à des homosexuels, interdit aux hommes de danser entre eux et interdit de se travestir. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, c'en était trop. Des émeutes éclatent pour que cessent ces arrestations arbitraires et que soient reconnues les droits LGBT. L'année suivante, le 28 juin 1970, se déroule une marche en commémoration de ce qu'on appelle bientôt la révolte de Stonewall. Le lieu va devenir un pôle de ralliement et un emblème de la lutte. Ces marches se déroulent à New York, bien sûr, mais aussi à Los Angeles et San Francisco. Ces marches prendront différents noms, comme la Gay Pride, mais aussi Marche de fierté ou Gay and Lesbian Pride. On s'y réfère souvent sous le vocable de Pride. Un événement va cependant grandement nuire à la communauté, soit l'éclosion du sida, qu'on va associer au mouvement homosexuel. L'épidémie va fraucher dans toutes les catégories sociales et va marquer un coup de frein à une certaine forme de liberté sexuelle. Les jugements stigmatisent, mais peu à peu, on fait place, comme l'écrit Marie Jasper, à la compassion. On rappelle l'importance de se protéger, notamment en utilisant le préservatif. Des associations comme Act-Up vont avoir un rôle fondamental dans la prise de conscience de la population, mais aussi des gouvernements, qui mettront du temps à prendre des actions concrètes pour enrayer la maladie. Pendant longtemps, comme ça a été le cas pour la syphilis, les médecins n'auront aucune solution. C'est seulement en 1996, avec la trithérapie, que les porteurs du VIH vont pouvoir envisager l'avenir avec un certain espoir. Dans un autre ordre d'idée, la reconnaissance pour la différence sexuelle est loin d'être totale. Le combat pour la transidentité apparaît aujourd'hui comme une lutte de première importance. Le concept a été forgé par Heike Baidecker en 1994, mais son histoire est bien plus ancienne. Dès le 19e siècle, on parle d'un troisième sexe, défini comme uranien ou uraniste, soit des hommes se sentant femmes et attirés sexuellement par des hommes. Dans la première moitié du 20e siècle, Magnus Hirschfeld avait expliqué que les trans devaient être distinguées des amaphrodites et des homosexuels. Plusieurs cas cliniques de changement de sexe sont révélés et les médecins s'attellent à la tâche d'offrir le corps physique auquel leurs patients se sentent appartenir. Reste que les mouvements transphobes, comme les mouvements homophobes, traversent les sociétés occidentales et les échos sont parfois particulièrement forts. La culture populaire, qu'il s'agisse de films, de musiques, de séries ou de toute forme de création artistique, permet une acceptation par la normalisation dans l'espace public. Reste que certains considèrent que l'identité de genre ne doit pas être remise en cause. Un autre grand combat, cette fois de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle, touche au viol et plus largement aux agressions sexuelles. On l'a vu, les politiques se sont peu intéressés à la chose. Pire encore, on réprime peu ce genre de comportement. Les mouvements féministes amènent avec eux des dénonciations de ces comportements violents et dangereux qui détruisent des vies. Au cours des années 80-90, on commence à se doter ça et là de lois permettant de poursuivre les criminels. Reste que le processus est difficile pour les victimes qui, souvent, perdent espoir d'obtenir justice face à la bureaucratie judiciaire. Il faut attendre les mouvements agressions non dénoncées, mais surtout la lame de fond que sera le mouvement MeToo pour que les agresseurs et les harceleurs soient enfin mis au grand jour. Le hashtag MeToo va être lancé pour la première fois en 2006 par Tarana Burke, une travailleuse sociale de New York pour soutenir toutes les Afro-Américaines qui avaient subi des agressions sexuelles. Il sera repris en 2017 par Alyssa Milano à la suite de l'affaire Weinstein qui éclate en 2017 et qui va voir les victimes prendre la parole et trouver enfin une reconnaissance des violences subies. On estime qu'en trois mois, ce sont près de trois millions de posts qui sont faits sur Twitter avec la mention hashtag MeToo. Si, comme on le dit, la peur change de camp, les tribunaux peinent à mettre en place un système pour aider les victimes à aller jusqu'au bout du processus qui reste extrêmement laborieux. Un changement de société s'est opéré. Les lignes ont bougé. Dorénavant, la notion de consentement est cruciale dans toutes les relations sexuelles. Le corps de l'autre ne nous appartient pas. Sans oui, c'est non, comme on l'apprend maintenant aux plus jeunes. Le coup de barre est donné, mais les écuries d'OGAS ne sont pas encore nettoyées complètement. Sans doute, il va falloir encore dans les différents lieux des exemples pour mettre un terme pour de bon à des pratiques criminelles. L'agression, le harcèlement et les violences, sous quelque forme qu'elles soient, sont inacceptables et le combat mené est loin d'être fini. C'est une question de dignité humaine et de respect. Espérons que les choses continuent d'avancer du bon côté et que les agresseurs, les agresseuses, les harceleurs, les harceleuses soient reconnues comme telles pour que les mœurs changent et que ces comportements ne soient plus tolérés. Jamais. Jamais. Et pour ce qui est de l'histoire du 21e siècle, elle reste en grande partie à vivre. Nous voici maintenant au terme de notre voyage qui a commencé en Grèce antique. Bien sûr et vous le savez, il n'est pas possible de parler de tous les aspects. L'idée, c'était de brosser les grandes lignes afin de donner un portrait global des éléments les plus marquants pour chaque période. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous invite à regarder en dessous de chaque vidéo la bibliographie, les sources que j'ai utilisées pour construire chacune de ces vidéos-là. Merci vraiment de m'avoir suivi dans cette série-là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie d'une autre série, dites-moi le thème que je devrais aborder. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.